J'ai oublié le rêve et je me suis... Entendez-moi que j'aurais eu trop honte. Personne me connaît, donc c'est très bien. Je t'emmène à la place où se joue la Homeless World Cup. Ok. Et qui s'appelle, tu m'as dit ? Tu me mets à l'épreuve, là. La Homeless World Cup nous entraîne à Oslo. Traduite, Coupe du monde est sans-abri. Cette dénomination nous surprend, mais représente un joli pied de nez au foot contemporain. Hola, Herriberto. Hola. Yo soy de Chris. Ah, que tal ? Avec la sélection mexicaine, c'est chan. Plus de 500 participants venus du monde entier. Ils ne vivent pas tous dans la rue, mais sont vulnérables et en subissent ces dérives. Les hommes sont humains. Ils sont vieux, ils sont jeunes. Ils peuvent être vous. La balle est magique. Et ça apprend les gens ensemble. All we were doing was giving this ball to the homeless people who were disconnected from the world and saying, hey, let's play a game. I think my sense with the football and the world is it's gone crazy. I like, I use the expression, our football has been stolen. This is the way the spirit, this is the right way sport should be played. Like this. Déjà, quatre fois titré, nous projetons nos espoirs sur la sélection mexicaine pour entrer avec elle en vainqueur. Ici, nous venons à démontrer que nous sommes bonnes, non seulement dans le football, mais comme personnes, comme amies, comme amies. Je travaille en la réceptioniste et étudie dans la université. Et aussi, je m'occupe de ma fille, elle a 4 ans. La Homeless World Cup se vit intensément. Pendant une semaine, chaque équipe joue plus d'une dizaine de matchs et aucune n'est éliminée. Dans le haut du tableau, les Mexicaines, soutenues par l'association Street Soccer Mexico, impressionnent. C'est l'échauffement juste avant match. C'est exactement les mêmes échauffements qu'on peut avoir quand on joue dans le championnat des D1 féminines. On est par contre sur du street football, là on est sur du tarmac. Ça bouge le popotin. Et bien voilà, on est en place pour commenter cette super finale entre le Chili et le Mexique. Finale de la Homeless World Cup 2017. Il reste 10 secondes ou 10 secondes. Il va falloir prendre le choix. Il est tellement de malade. Il est à la discretion. Il est à la tête de sonne. Et c'est ça. Le méxico est les champions pour le deuxième année en un rai. Absolument le déceint. Mucha, mucha, mucha felicidad que nous devons être des sociados. Lo soñamos, lo trabajamos, y aquí está le résultat. Mélico, 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 mélico ! ¡Vamos a celebrar! Ahí va, una, dos, ya. 30 segundos. Gracias a ustedes. 30 segundos. Queremos contra la China y queremos ganarles. Desde el principio, cuando se acababa con otros equipos, y nos pasábamos así como ustedes. ¡Vamos a celebrar! 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 La victoria nos lleva al México, al centro del Street Soccer México. Aquí se organiza la práctica de 25.000 jugadores y jugadores a través de todo el país. La asociación responde a un contexto social alarmante. Tenemos situaciones de calle, drogadicto, o los que manejan la droga violentan a través de enfrentamientos, vienen de situaciones donde la familia, por sus preferencias sexuales, han sido recluidas, han sido violadas, y caen, por supuesto, en adicciones, en drogas, y caen en alcoholismo extremo. Después de este proceso, que ya fue la Homeless Work-Up, estas señoritas, ya les hemos dado herramientas de cambio. Creemos que va a ser muy importante para que sea el impulso, para que ellas ya empiecen a tomar un nuevo camino. Nos vamos a llamar Melo, por saber si el pueblo se va. Hola Melo, es Gandiz, las princesas y Melina. ¿Están de acuerdo con nuestra visita lunes? Sí. Claro, muy bien. Direction Penramo, la ville de la portière mexicaine, Remedios Hernández, fraîchement championne du monde. Je vous invite à nous suivre, c'est par ici chez Melio. Por favor, por favor. A seulement 23 ans, elle est maman de 2 enfants et vendeuse de rue. Et vous ? Je suis ici dans la maison. Oui, ici dans la maison. Je travaille dans la maison. Oui. Ses sentiments sur la confiance. Je suis très orgulosa de elle. Oui. Et que nous ne vous détendrons, que nous viendrons. Et que nous viendrons. Et que tu expérience sportive. Ah, la meilleure. La meilleure. La meilleure que j'avais. Si, je n'avais jamais eu lancé. Si j'avais eu lancé, j'ai eu lancé ici, mais je n'ai pas d'autres pays. Tu es orgulosa de ta mère. Tu vas ? Oui. Mouvez-nous la médaille, por favor. Antes. Son nouveau statut et la reconnaissance des habitants de sa ville feraient presque oublier tout le reste. Mais sa victoire prend racine dans une enfance tourmentée. Il futbol, pour moi, c'est une des sortes à beaucoup de choses. A veces me sentia triste, me sentia mal, et c'est ce que je voulais prendre. C'est ce que je voulais prendre, ou me distraper de cette réalité. Si, un temps je le fais, je me drogais, j'ai beaucoup de choses, mais je me soublierais. Mais on se oublit tout. Tout se oublit tout. Et on ne fait pas le problème plus grand du problème que tu as. parce que, au final de cuentas, tu te drogues et tu fais beaucoup plus grand du problème parce que tu te restes sans d'argent, tu vas très mal. Et puis, non. Avec le football, tu te relajas, tu te relajas beaucoup. Et le stress, aujourd'hui, est beaucoup. Donc, le football, si, te saca de beaucoup de choses. Meyo aspire désormais à créer une association de football destinée aux jeunes de Penramo. Plus à l'est, d'anciennes championnes de la Homeless World Cup se sont faites une place au club de Pachuca. Une équipe pensionnaire de la Liga MX, le nouveau championnat national, réservé aux joueurs mexicaines et annoncé comme professionnel. Ça y est, on est arrivés à Pachuca. L'équipe qui est en tête du classement de la Liga MX sont les meilleures et elles s'entraînent au même endroit que les Chavos, que les hommes, qui sont déjà champions quatre fois. Bonjour, bonjour. En Europe, où est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans avec le football féminin, et nous, on va juste commencer. Oui, oui, oui. Il existait dans l'amateur, mais organisé comme ça, on va juste maintenant. C'est une révolution cette Liga MX. C'est vraiment révolutionnaire, parce qu'il faut modifier tout. Il faut que, en planification, il faut modifier les charges d'une autre manière, il faut établir le travail d'une autre manière, il faut parler avec elles d'une autre manière. Je pense que pas tous les clubs ont eu l'empouche que nous avons donné ici. Ici, il y a été une autre categorie, et nous traitons comme à tous, et nous exigent comme à tous. En le premier partit que jouons ici, en la nuit, nous avons mis 23 000 personnes. On voit que une très importante commerciale et celui-là, ce sera plus proyeccion et plus de beaucoup d'argent pour les joueurs. Je vais vous demander sur les salariés aussi. Les salariés ne sont toujours toujours les mêmes. Je crois que ça va à crecer et les salariés vont être mieux. les soldats. Il y a trois joueuses à Pachuca qui ont déjà fait la Homeless World Cup avec l'association Street Soccer Mexico. Pour résumer la qualité de la Liga, comment le résumé ? Je ne sais pas, c'est quelque chose d'explicable. Imaginez être dans un pays, et tu es en un club où tu es rempli d'un stadium, je crois que ce sont des choses qui ne se expliquent, se vivent. Après la Homeless, nous venons ça. Donc je crois que, grâce à Dieu, et grâce au talent et au travail que nous avons fait depuis petite, nous sommes arrivés à Pachuca. Et je crois que c'est une des meilleures situations de vie dans les que nous pouvons être. Et vraiment, vivre Homeless et ensuite vivre tout, c'est comme autre chose totalement différent. Ma famille est super content. Elles, dès le début, me ont soutenu à 100, ma mère, mon père, mes amis. Ahorita, de hecho, quand ils viennent à l'estadion, ils sont grittant, ils disent qu'ils viennent de la télé grittant. Ils sont heureux, et je crois que c'est ce qui est important, c'est qu'on soutenir la famille, c'est qu'on soutenir la famille, c'est qu'on soutenir la famille, c'est qu'on soutenir la famille. Merci. 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 A vous. Merci.